Duel de milieu de tableau entre Nîmes 11e et Strasbourg 10e, deux points devant. Les Crocos retrouvent l'Écossière après deux défaites à l'extérieur contre Paris et à Amiens. L'idée des hommes de Blacart est de retrouver la première moitié de classement et bonifier davantage, ce qui est déjà une très belle saison pour un promu. En face, Strasbourg est en panne de succès, trois défaites et trois nuls. Dernier match nul en date. Le week-end dernier face à Lyon, deux partout après avoir été mené 2 à 0. Un coup dur pour Blacart dès les premiers instants avec la blessure de son défenseur central, Loïc Landre. C'est Hervé Liboy qui le supplait après six minutes de jeu simplement et peut-être désorganisé. La défense nimoise va être prise à revers. Gonsalves qui s'entre avec ce but acrobatique signé Les Baux-Motibas. 1 à 0 pour Strasbourg dès la neuvième minute de jeu. Muet lors des neuf derniers matchs, Les Baux-Motibas trouve le chemin des filets de quelle manière ? Neuvième réalisation pour le Sud-Africain. 1 à 0 à la pause pour le Racing face aux Nimois qui n'ont pas su trouver la faille et qui ont donc joué une malchance avec les sorties sur blessure de Landre. Après 7 minutes et à la couche, à la 25ème, tous deux touchés aux genoux. Liboy et Tube sont entrés en jeu. Les Crocos essayent de réagir mais de manière un petit peu désordonnée. Et face à Strasbourg, cela peut faire mal car ils excellent dans l'art du contre. Le ballon de Nuno D'Acosta subtilement glissé à Youssouf Fofana. Cela fait 2 à 0 pour le Racing à la 53ème minute. Deuxième réalisation pour le jeune milieu de 20 ans. Ballon glissé entre les jambes de Paul Bernardoni. Nîmes essaye d'attaquer mais n'y arrive pas. Récupération de Kenny Lalla dans les pieds de Fethou Mawassa. Lalla qui lance en profondeur Nuno D'Acosta. Le renvoi de Liboy et la frappe de Gonsalves. La parade de Bernardoni et Gonsalves dans un deuxième temps est retrouvé. Cela fait 3 à 0 pour Strasbourg à la 64ème minute. La joie des supporters strasbourgeois. Mais M. Delru est appelé par ses collègues pour la vidéo arbitrage. Et finalement il y aura bien une faute de Lalla sur Mawassa. Le but de Gonsalves va être annulé. Et on va revenir à l'endroit où la faute de Lalla s'est produite. Du coup cela donne l'opportunité à Nîmes d'avoir ce coup franc magnifiquement tiré par Téji Savanier. Et non moins magnifiquement repris par Hervé Liboy. C'est lui qui avait été l'unique buteur au match allé lors de la victoire des Crocos à la Meno. Et donc Liboy permet à Nîmes de revenir à 2 buts 1. Et à la 92ème geste insensé de Lamine Connet. Qui lève le bras et touche ce ballon de la main sur le corner dans les arrêts de jeu de la partie. Strasbourg tenait sa victoire. Et Téji Savanier va égaliser. 4ème but pour Téji Savanier. La folie au stade des Caussières. 2 buts partout. Ce sera le score final. Scénario inverse du week-end précédent pour les Strasbourgeois. qui ne prennent qu'un point après avoir mené 2 à 0. La VAR favorable au Nîmois. Qui ont ensuite une mérite de revenir. Les deux équipes restent en milieu de tableau.